... chez ses fournisseurs. Mais avant cela, il passe par la place Vendôme pour admirer les pièces des grands joailliers comme ce collier à 2 760 000 francs. Alors ça c'est un collier multicolore, une multitude de pierres de toutes les couleurs, agramanté avec des diamants princesses et même un diamant étoile au milieu. Bon, c'était une pièce qui est spectaculaire, mais qui correspond à une demande internationale. Donc ça, ce n'est pas du tout pour Macheteil. En tout cas, ce n'est pas pour lui. Car dans sa boutique à Marseille, il a déjà bien du mal à rendre les pièces de plus de 50 000 francs. Ce jour-là, il a un budget de 700 000 francs pour acheter des pierres avec lesquelles il fera une vingtaine de bagues. Puis la Fayette, c'est le quartier des diamantaires et des lapidaires. Il a rendez-vous chez l'un d'entre eux. Oh non. Toutes ces pierres, le lapidaire va les chercher lui-même. C'est dans le style de ce que vous avez pris l'autre fois. Ça, ce sont des émeraudes. Elles viennent de Colombie. Ils sont sympas. Le prix des gros ? Ça, c'était à 2500 dollars le carat. Le dollar était un peu haut. Il était à 7,70 aujourd'hui. C'est un peu compliqué en parlant dollars. Et l'unité, c'est le carat, c'est-à-dire un cinquième de drame. Tu es à 3000 dollars le carat. On s'envole. Ce saphir fait 79 000 francs. C'est énorme par rapport au budget de M. Pellegrin, mais des pièces comme ça, il n'envoie pas tous les jours. 5,15 et une pierre à 2000 dollars. Alors, il s'offre une petite folie. Une très jolie poire. Au total, il prend 10 pierres. Ça, non. Ça, oui. Et vous allez voir qu'il a déjà bien entamé son budget. Oui. Derrière lui, la secrétaire fait l'addition. Ça va arriver à tout appliquer. Oui, non, on ne va pas arriver à tout appliquer. Ça doit faire, dans les 37, 38, entre 35 et 40 000 dollars. Il ne se trompe pas de beaucoup. 35 804 dollars, ça fait environ 275 000 francs. OK. OK.